Une parlementaire à Saïs à la rencontre des militants ce jeudi, c'est Anstenbach-Terre-Noire qui s'est rendu à la crémade pour aller ravitailler les opposants à la construction de l'autoroute à 69. Mais comme souvent, la gendarmerie du Tarn a décidé que la liberté de la presse était une option. Nous sommes allés sur place mais nous n'avons pas pu travailler et nous avons eu beaucoup de difficultés à faire ce reportage. Explication avec Marion Meillère et Langec. La députée La France Insoumise, Anstenbach-Terre-Noire, est arrivée à la crémade en milieu d'après-midi avec trois sacs de nourriture. A l'intérieur, des aliments secs, des pâtes, des gâteaux mais aussi des fruits et légumes et surtout des compléments alimentaires délivrés sur ordonnance pour les trois écureuils, ces trois derniers militants installés dans les arbres. Mais très vite, la députée a été bloquée, aucun accès ne lui a été autorisé. Elle a pu s'entretenir quelques minutes avec un responsable des forces de l'ordre, un échange auquel nous avons été empêchés d'assister, la députée nous raconte. Là, ce qu'on me répond, c'est toujours la même réponse, c'est celle de la préfecture, de dire qu'ils peuvent descendre se ravitailler mais qu'on ne leur montrera pas la nourriture. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, ils sont manifestement dans un grand état de fatigue. Les médecins qui ont pu les consulter, les observer plus tôt, sont inquiets aussi, donc je le suis avec eux. Et c'est pour ça, notamment par contre, parmi les sacs, il y a des suppléments alimentaires qui ont été délivrés, la surordonnance. Donc là, on me dit que ça, peut-être, ça peut leur être remis. À l'heure actuelle, les compléments alimentaires n'ont toujours pas été acheminés vers les écureuils. Le ravitaillement a donc échoué une nouvelle fois aujourd'hui. C'est ce qu'avait annoncé la préfecture hier dans un communiqué. Il disait, les opposants qui souhaitent se ravitailler en nourriture doivent descendre de l'arbre qu'ils occupent. Mais nous le savons, toute descente d'un arbre serait définitive.